Je m'appelle Colin Djouma Moussompour, votre chaîne Triumph Congo TV est là. Il suffit tout simplement de vous abonner et surtout d'activer la notification pour vous permettre d'accéder à toutes nos publications. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un média en ligne. Il est temps. On avance. Qu'est-ce qu'il y a de la société civile ? Pour preuve, il a eu à exercer des fonctions de haute responsabilité, notamment au niveau de la province du Katanga dans son entièreté à son temps. C'est pour vous dire qu'il est congolais et aujourd'hui, rien ne prouve qu'il n'est pas congolais. Quant à la loi Chani qui le viserait, je crois que ça n'aura pas d'impact dans la mesure où notre contexte aujourd'hui, je crois que c'est une loi qui sera non seulement discriminatoire, mais taillée sur mesure. Or, la loi ne peut pas avoir de telles caractéristiques. Nous insistons qu'il est congolais et peut-être aux autres de prouver le contraire, mais à ce que nous sachions qu'il est congolais. Bref, puisqu'il est congolais, il a le droit de jouir de tout ce qu'il y a comme droit par rapport au fait qu'il est congolais, comme tous les congolais. Et ici, il faut insister que j'insiste, que en tout cas, tout le monde est unanime, en commençant par le président de la République, comme je l'ai dit, que la loi ne doit pas être discriminatoire. La loyauté s'éprouve par rapport à ce que vous faites pour le pays. Et beaucoup de gens qui sont nés de parents, je ne sais pas, congolais et des parents, un de parents est congolais et l'autre, on dirait étranger, mais ils ont prouvé la loyauté. Le président de la République l'a dit. Donc, je ne vois pas comment on peut faire un débat quant à ceux. Il n'y a pas de polémique à faire. Il est congolais et il doit jouir de tout ce droit. Vous avez une crainte par rapport à cette loi et quel message vous pouvez aussi lancer aux honorables députés qui sont appelés à voter cette loi ? Merci beaucoup. Effectivement, au regard de tout ce que nous avons comme polémique aujourd'hui, une fois que cette proposition de loi devrait être examinée au niveau du Parlement, si à l'Assemblée nationale et bien sûr au Sénat en deuxième lecture, il faut dire que nous allons solliciter au niveau des députés une certaine rationalité, objectivité, parce que c'est une loi d'emblée, déjà une proposition de loi qui pose une divergence de vue, vous n'avez pas idée. À notre sens, c'est une loi qui n'est pas vraiment appelée à être votée. C'est-à-dire que nous puissions vivre d'une manière ou d'une autre, de contestation en contestation. Pire, on peut arriver à une certaine... Donc, il peut y avoir une certaine division au sein de la population. Ce qui n'est pas une bonne chose. La loi n'est pas là pour diviser la population. Par contre, la loi doit unir la population. Donc, nous demandons aux honorables députés d'user de leur sagesse, de leur objectivité. Ils sont là pour représenter la population. Et tout ce qui doit être fait, c'est dans le sens de l'unité de la population et non de la division. Quoique à ce sujet, j'insiste qu'il faut aussi à son tour d'user d'une certaine sagesse. C'est-à-dire quoi ? C'est qu'il a une équipe qui doit essayer de bien étudier cette question. Il parle de l'honorable Moïse Katumbi-Tchakwe. Il doit user de toute sagesse. C'est-à-dire, il doit rester calme, serein et laisser aux spécialistes à la question qui l'entoure, d'étudier et de voir comment les choses vont évoluer. Parce que s'il doit quand même chaque fois se prononcer, je crois que c'est pas sage, qu'il reste serein. Il est Congolais comme tous les Congolais et il doit jouir de ses prérogatives en tant que tel, donc de tous ses droits. Moi, je crois qu'il doit rester serein et surtout la sagesse dans tout ce qu'il est en train de faire. Et je crois que les choses vont évoluer positivement quant à ceux. À la population aussi, comme vous le savez, surtout à la population okatanguese, parce que la personne est okatanguée, et d'une manière générale en République démocratique du Congo, de comprendre que c'est tout à fait normal que cela puisse arriver, mais aussi de rester sereine la population, aussi d'user de toute sagesse, de ne pas surtout se laisser manipuler par les politiciens. Parce que tout ceci, c'est en prévision de 2023, et que la population doit y trouver son compte d'une manière ou d'une autre, d'où la nécessité de ne pas se laisser manipuler par les politiciens, de suivre la question avec une certaine prudence, pour que la paix finalement règne dans notre pays, et particulièrement dans notre province.